Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver une autre fois ce samedi 22 janvier 2022, 15h45, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Et on se rapproche de plus en plus de cette guerre, dont je vous parle depuis plusieurs semaines, je fais des semaines que je vous en parle, parce que je l'ai senti, puis avec toutes les sources d'informations que j'ai, j'ai vu comment on commençait à bâtir cette idée-là. Et à partir des États-Unis. Donc, c'était inévitable. Puis là, on voit qu'il y a vraiment un développement majeur dans la crise actuelle. On va aller voir ça tout de suite, d'ailleurs, ensemble. Mais rappelez-vous, ça fait des semaines que je vous parle de cette montée de cette idée de la guerre, parce qu'on veut convaincre les populations que ça va arriver, que c'est inévitable, et que c'est moralement OK de quoi que ce soit dans un des deux camps, là, c'est pas important. Les familles du personnel de l'ambassade américaine en Ukraine ont commencé, ou ont reçu l'ordre de commencer à évacuer dès lundi. Donc, parce que j'allais vous faire une petite publication sur, justement, cette nouvelle-là, qui était de publier hier, mais là, aujourd'hui, ça vient de complètement être confirmé. Les États-Unis envisagent de retirer les membres de la famille des diplomates d'Ukraine. On garderait les diplomates, mais on enverrait les familles. Si on parlait de ça hier, mais là, aujourd'hui, ça vient complètement d'être transformé en une réalité. La semaine prochaine, le département d'État devrait également encourager les Américains à commencer à quitter l'Ukraine par des vols commerciaux. Vous savez, ça commence toujours comme ça. Les évacuations du personnel, après ça, on demande aux membres ou aux citoyens des pays, par exemple, dans ce cas-là, les États-Unis, de le quitter. Parce qu'on sait qu'il y a un mouvement important, puis qu'il y a quelque chose qui s'en vient. D'ailleurs, Joe Biden, la semaine dernière, dans sa conférence de presse, qui a duré trois heures, dans laquelle il s'est emmêlé dans plusieurs sujets, dont celui de l'Ukraine, avait dit qu'il tolèrerait une incursion des Russes en Ukraine. Le département d'État a ordonné aux familles du personnel de l'ambassade américaine en Ukraine de commencer à évacuer le pays dès lundi, ont déclaré des responsables américains à Fox News. La semaine prochaine, le département d'État devrait également encourager les Américains à commencer à quitter l'Ukraine par des vols commerciaux, tant que ceux-ci sont encore disponibles. Imaginez-vous, tant que les vols commerciaux sont encore disponibles. Moscou a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, faisant craindre une invasion. Tard dans la nuit de vendredi, l'ambassade des États-Unis en Ukraine a annoncé que la première cargaison de munitions était arrivée conformément aux instructions du président Biden. Les responsables américains affirment que les munitions pour amener GER constituent l'essentiel des 200 000 livres de ce que le département d'État appelle une aide létale dont ont besoin les soldats ukrainiens sur les lignes de front. Les responsables américains ont également déclaré à Fox que des missiles anti-chars, les fameux Javelins, devraient arriver au début de la semaine prochaine en provenance des États-Unis et des stocks militaires. Des avions de combat russe avancés sont maintenant arrivés en Biélorussie, au nord de l'Ukraine. Le Pentagone craint que la capitale ukrainienne ne soit maintenant dans le collimateur à ajouter un autre responsable. L'Occident a rejeté les principales demandes de Moscou, les promesses de l'OTAN que l'Ukraine ne sera jamais ajoutée en tant que membre, qu'aucune arme de l'Alliance ne sera déployée près des frontières russes et qu'elle retirera ses forces d'Europe centrale et orientale. Le gouvernement américain prévoit d'acheminer une tonne d'armes et de munitions vers l'Ukraine dans les prochains jours, selon des responsables. Et pour parler entre Blinken, le secrétaire d'État américain, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, vendredi, n'ont donné aucune percée. Donc, wow, assez intense. Pendant ce temps-là, l'Allemagne, qui n'a jamais eu de problème avec les invasions de pays, on se rappelle du régime d'Adolf Hitler, l'Allemagne empêche un allié de l'OTAN de transférer des armes à l'Ukraine. Tiens, 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 parce qu'on sait que l'Allemagne, un pays vraiment étrange, qui emmène l'âge et qui mène l'Union européenne, a accepté et a indirectement financé le programme Nord Stream, le projet gazoduc Nord Stream 1 et 2. Donc, si ça se demandait quelle est leur relation avec la Russie et Vladimir Poutine, et le refus d'autoriser l'Estonie à transférer de l'artillerie originaire d'Allemagne indique détention dans l'alliance occidentale au sujet de l'Ukraine. L'Allemagne empêche l'Estonie, alliée de l'organisation du traité de la planète Nord, l'OTAN, de fournir un soutien militaire à l'Ukraine en refusant de délivrer des permis pour que des armes d'origine allemande soient exportées vers Kiev alors qu'elles se préparent à une éventuelle invasion russe. Donc, chers amis, je vous laisserai ces liens-là dans la boîte de description, mais je vous l'avais dit, c'est devenu presque inévitable. Maintenant, on le voit. Je vous en parle depuis des semaines déjà, parce que je savais que c'est tout ce qui nous manquait, entre autres, par rapport à la situation internationale, et le fameux crash, la dépression, elle aussi s'en vient. Tout est là pour que, éventuellement, tout ça se mette en place. C'est que la guerre, la guerre arrive, on a vu toutes les crypto-monnaies s'effondrer, on voit la banque fédérale américaine et même les banques européennes et canadiennes annoncées qu'elles vont augmenter les taux d'intérêt d'au moins 5 reprises pour essayer de stopper la pseudo-inflation qu'on a faite galoper en imprimant tellement d'argent. Tous les ingrédients sont là et celui qui va venir sauver tout ça, naturellement, c'est toujours la fameuse guerre. Aïe, 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 plus ça change, plus c'est pareil. Donc, préparez-vous ce jour-là et plus proche que vous le pensez, on va vivre, nous autres aussi, notre génération et celles qui sont là en ce moment avec nous, tous nos contemporains, des temps très difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada